Et si choisir ton futur métier était un voyage fun et interactif ? Découvre le livre Mission Orientation, l'aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix métier formation. Vous êtes élève, étudiant, parent, enseignant, éducateur, dans une démarche de reconversion professionnelle, procurez-vous Mission Orientation sur eduquia.com slash missionorientation, Amazon Monde et dans les librairies de France en Côte d'Ivoire. Embarquement immédiat. Bienvenue sur eduquia.com, la plateforme qui est dédiée à l'orientation scolaire et à la réussite professionnelle de la jeunesse africaine. Je m'appelle Ina et sur cette chaîne, j'ai l'opportunité de partager avec vous des conseils et des ressources pour préparer au mieux votre avenir professionnel. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la page, à partager autour de vous et surtout à activer la cloche de notification pour être informé de nos derniers contenus. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la partie 2 des métiers de l'univers de la santé. Alors, n'hésitez surtout pas à regarder la première vidéo pour voir déjà tous les métiers que nous avons pu énoncer et que nous avons détaillés. Cette vidéo sera axée sur des métiers thérapeutiques, mais aussi techniques et administratifs qui permettent à cet univers de fonctionner de manière cohérente. Tout d'abord, commençons par le métier de technicien d'analyse biomédicale ou technicien en laboratoire. Le technicien de laboratoire ou d'analyse médicale réalise et traite des prélèvements biologiques, le sang, les urines, etc. afin de mieux prévenir ou soigner les maladies. Il ou elle informe ensuite le médecin ou le pharmacien biologiste en vue de confirmer ou d'infirmer un diagnostic, de traiter une maladie ou d'assurer un suivi thérapeutique. Il ou elle manipule toujours du sang humain, des tissus organiques ou des urines à la recherche de virus, de microbes ou d'anomalies. Par exemple, un excès de sucre, de cholestérol ou encore des insuffisants de globules blancs. En plus du microscope et de son ordinateur. Voyons maintenant le métier d'opticien lunettier. C'est un spécialiste de la vision et de l'équipement en verre, lunettes et lentilles cornéennes. L'opticien lunettier réalise, adapte, commande, délivre et vend des équipements de correction de la vision. En particulier des lunettes et des lentilles. Son métier se situe à mi-chemin de la santé, de la technique mais aussi du commerce. A partir de l'ordonnance de l'ophtalmologue, il détermine la correction souhaitée et commande les verres. Puis il effectue le montage qui consiste à centrer, découper, polir, insérer les verres dans la monture des lunettes. A présent, découvrons le métier d'orthophoniste. L'orthophoniste prévient, évalue et traite les troubles de la communication orale et écrite. Ainsi que les troubles de la parole et du langage qui y sont associés. Pour cela, il fait appel au jeu, à des exercices adaptés à chaque patient. En particulier chez les enfants. L'orthophoniste intervient sur prescription médicale pour les retards du langage, les défauts de prononciation. Par exemple, la dyslexie, la dysphasie, le bégaiement, le zozotement. Mais aussi les difficultés d'écriture ou de calcul. Au-delà des troubles du langage, l'orthophoniste va rééduquer aussi les troubles neurologiques. Par exemple, quand ça concerne la maladie d'Alzheimer. Les troubles du spectre autistique. Les personnes qui sont atteintes de surdité ou encore de maladies génétiques. En véritable bras droit du pharmacien, nous avons le préparateur ou la préparatrice en pharmacie. Le préparateur en pharmacie seconde le pharmacien dans l'accueil. La préparation et la délivrance au public des médicaments. Il ou elle peut conseiller les clients dans le choix de médicaments en vente libre et la posologie. Il est chargé de préparer les prescriptions médicales dans le respect strict des doses et des normes d'hygiène. Le préparateur en pharmacie va aussi gérer les stocks de médicaments de l'officine. En vérifiant les livraisons et en éliminant les produits férimés. Il ou elle peut aussi travailler en hôpital. Le métier que nous allons voir maintenant est un métier de management au sein de l'hôpital. Il s'agit du directeur ou de la directrice d'établissement médical. Que ce soit un hôpital ou une clinique. Un hôpital est une véritable entreprise dirigée par le directeur d'hôpital. Celui-ci ou celle-ci gère tous les aspects de son établissement. Les finances, le personnel, la gestion, etc. Dans une recherche permanente de qualité et de performance. Il gère aussi les ressources humaines, donc recrutement et encadrement du personnel. Il doit résoudre les éventuels conflits qui peuvent survenir entre les services. Le directeur ou la directrice va toujours veiller à l'équilibre des dépenses et des recettes. Il doit savoir négocier pour obtenir des moyens supplémentaires quand il faut renouveler les équipements et le matériel. Il a donc au préalable un diplôme en gestion, en droit, en administration économique et sociale ou en administration publique. Explorons maintenant le métier de technicien d'équipement biomédical. C'est un métier en demande. Alors, scanner, salle de radio télécommandée, numérisé, les incubateurs. Le technicien biomédical est le garant du bon fonctionnement du matériel dans un établissement de santé. Il ou elle intervient pour l'achat et les commandes. Il garantit la fiabilité du matériel avec des tests, l'entretien de l'équipement, donc la maintenance. Et il signale aussi les déficiences éventuelles. C'est un métier que l'on peut exercer en indépendant, en obtenant à minima un brevet de technicien en électrotechnique, notamment avec une expérience du matériel médical. Comme je vous l'ai dit, ces compétences sont demandées en Afrique de l'Ouest notamment. C'est un poste qui est réservé aux candidats rigoureux et curieux des avancées technologiques. Quelles sont les qualités d'un bon professionnel du monde de la santé ? Tout d'abord, il faut avoir un sens de l'analyse et de la précision. Un esprit critique, le goût pour le travail en équipe, mais aussi une bonne culture scientifique alliée à une certaine curiosité pour ces sujets. Il faut être capable de donner des explications claires, donc avoir un côté pédagogue, et savoir se montrer patient envers les personnes que l'on reçoit. Et aussi leur démontrer bien sûr de l'empathie. Cela va intervenir notamment pour la création de relations de confiance. Être accueillant et avoir le sens du service, autant que savoir garder son sang-froid face aux situations et respecter l'éthique qui est propre au secteur médical. En termes d'environnement de travail, un professionnel de la santé pourra exercer dans des cliniques, dans des cabinets, des laboratoires, des instituts de recherche, l'industrie pharmaceutique en maison de retraite et même dans la fonction publique hospitalière. Voici d'autres métiers qu'on retrouve dans cet univers. Le neurobiologiste, les médecins militaires, les diététiciens, nutritionnistes, audiologistes ou audioprothésistes, les gestionnaires des affaires médicales, les techniciens d'information médicale, les data managers cliniques, les avocats en droit des brevets, les ingénieurs en biotechnologie, les techniciens en imagerie médicale et échographie, mais aussi les ambulanciers. Bien sûr, on ne pourra pas présenter l'exhaustivité des métiers. Maintenant, on va se poser la question de savoir comment accéder aux métiers de la santé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des étudiants, donc une grande majorité, a un baccalauréat scientifique. Selon les pays, après, certaines fonctions, notamment paramédicales, vont être ouvertes à tout type de baccalauréat. Les facultés de médecine, de pharmacie et d'odontopsoylamatologie, c'est-à-dire le dentaire, à l'université et les écoles d'infirmiers, de sages-femmes et de professionnels de santé sont des passages obligés pour obtenir un diplôme d'État. Le champ est vaste, allant du diplôme de niveau Bac plus 2 en tant que technicien, technicienne, en passant par le master, Bac plus 5, notamment en sciences de la santé publique ou en gestion des structures médico-sociales, jusqu'au doctorat en médecine, par exemple. Dans les pays d'Afrique francophone, le diplôme d'État de médecin va s'obtenir au bout de 7 ou 8 ans d'études, suivi par 3 à 5 ans d'études complémentaires si on souhaite se spécialiser. Vous avez besoin d'aide pour votre choix de métier de formation ? Je vous invite à vous rendre sur eduquia.com pour découvrir toutes nos offres d'accompagnement. Pour éclairer votre choix d'orientation de manière concrète et ludique, je vous invite à lire « Mission Orientation ». Mon aventure en 10 étapes pour trouver ma voie et réussir mon choix métier formation. Plus d'infos sur la page eduquia.com slash mission orientation. Vous avez aimé cette vidéo ? J'attends vos commentaires sur les métiers de la santé, ce que vous en avez pensé et si c'est des métiers qui vous intéressent. N'hésitez pas à mentionner d'autres secteurs d'activité pour lesquels vous aimeriez voir paraître des vidéos. En attendant, moi je vous dis à très bientôt sur eduquia.com Sous-titrage ST' 501